Qu'est-ce qui a motivé la réouverture de certains marchés couverts dans l'Allemagne ? Alors, c'était la volonté de permettre l'approvisionnement des habitants, puisque le gouvernement a toujours été très vigilant, parce qu'il n'y ait pas de contraintes, qu'il n'y ait pas de restrictions sur l'accès aux denrées essentielles alimentaires. Et on a travaillé au niveau national avec les professions qui organisent les marchés, pour que ces marchés se soient organisés dans des conditions très sécurisées. Il avait été observé, comme l'écrit avait été pris, que le marché, qui est un lieu de convivialité par définition, avait gardé cet aspect des convivialités, et de fait, l'organisation des marchés ne permettait pas le bon respect du confinement. Les gens se croisaient, les gens étaient heureux de se retrouver, et donc ça créait des points de rencontre, certes agréables, mais étaient en contradiction avec la logique du confinement. Donc c'est pour ça que le gouvernement a pris ces mesures très restrictives, laissant la possibilité d'y déroger cas par cas. Et ensuite, il y a eu une circulaire qui est venue préciser les conditions dans lesquelles les marchés peuvent être autorisés. C'est ce qui m'a conduit à autoriser un certain nombre de mères à ouvrir à nouveau leurs marchés. Je pense notamment à quelques marchés dans le département. Et nous étudions, quand les mères nous demandent, nous étudions le dossier, mais nous étudions de façon très précise, c'est-à-dire qu'il nous démontre que l'organisation des étals, l'organisation du circuit de circulation dans les lieux du marché permettent bien de ne pas avoir de croisement de personnes, de ne pas avoir de gens qui touchent les légumes, par exemple les fruits, mais que tout ça soit fait avec vraiment des règles d'hygiène extrêmement poussées, qui fait qu'en effet aujourd'hui, les marchés qui sont ouverts sont des lieux très sûrs dans lesquels on peut se rendre sans appréhension. Quels sont les copies dont vous autorisez la tenue des marchés ? Notamment, c'est beaucoup les marchés couverts qui permettent bien une organisation très structurée, c'est-à-dire que le fait d'avoir un marché ouvert, ça permet de limiter l'entrée, la sortie. En fait, souvent, il y a des policiers municipaux qui contrôlent les deux côtés. Ça permet de compter, de s'assurer que le nombre de personnes est limité dans le même temps sur le lieu. Les deux, ça permet d'organiser des files d'attente. C'est quelque chose qui est évidemment plus facile à faire dans un marché couvert. Dans certains marchés non couverts, la pub s'il est autorisé, mais c'est évidemment plus compliqué à organiser.